Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2017. Un nouveau point concernant l'ouragan Maria qui continue sa route vers le nord-ouest. Il est actuellement sur le nord-est de la République Dominicaine en catégorie 3 avec un creux de 959 hectopascales, des vents autour de 170 km heure. Il est toujours accompagné de très fortes pluies. Dans les prochains jours, il se dirige vers les Bahamas. Une partie des îles sera touchée. Ensuite, il continuera à remonter vers le nord. Il commencera à s'affaiblir en début de semaine prochaine au milieu de l'océan. En ce qui concerne les catégories, voilà ce que ça donne de plus près. Catégorie 3 actuellement, il repassera en 4 temporairement demain vendredi. Puis ensuite, au cours du week-end, il sera de nouveau en catégorie 3. Puis en début de semaine prochaine, il s'affaiblit. Il sera en catégorie 2. En ce qui concerne les différentes trajectoires possibles par les modèles numériques, donc les différents modèles de prévision météo, alors ça c'est le parcours de Maria, et puis le début. Et ça, c'est les différentes trajectoires possibles. Donc il y en a pas mal, effectivement, mais la plupart le voient se diriger vers le centre de l'Atlantique Nord. Donc ici, enfin pour la plupart, je dis bien. Quelques-uns qui le voient partir plutôt du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, ici, donc vers le nord-est de l'Amérique du Nord, par là. Et certains le voient carrément aller jusqu'à l'Europe. Alors il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas combien il y en a de modèles à peu près, mais bon, 3-4 modèles qui le voient effectivement se rapprocher de l'Europe. Alors, pour les couleurs, les couleurs, alors ça correspond, le bleu correspond à Tempête Tropicale, Dépression Tropicale, excusez-moi, Tempête Tropicale c'est en vert, Jaune c'est catégorie 1, et là, on voit que la plupart des couleurs, ça correspond soit à du jaune, soit à du vert. Donc du coup, ça serait soit une tempête tropicale, soit encore un ouragan catégorie 1 quand il arrivera ici, au milieu de l'Atlantique. C'est à surveiller, du coup, sa trajectoire. En ce qui concerne maintenant la situation générale, une petite explication que je vais vous donner dans une prochaine vidéo, puisque ça sera important, effectivement, de répondre à une question, pourquoi tant d'ouragans ? Pourquoi sont-ils aussi puissants cette année dans l'Atlantique Nord ? Et puis, je ferai une petite explication, voilà, sur El Niño également, sur ses effets ces dernières années, la El Niña qui revient, ainsi que les différentes anomalies climatiques. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo, voilà. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve à très vite.